Le sacri de libation peut assez bien marcher pour descendre en souffrance et augmenter la pléhoud de la force entière. Ah ! Alors ! Du coup ce sera un steamer aurore pour du côté du Pukartou. On aura pas de fantaisie. On aura du roublard au retrait PA, le mod qui est globalement similaire au mod précédent. Et le sacrieur par contre lui qui sera un sacrieur terre. Donc du coup on sera dans une disposition en double DPS du côté de Summoners. C'est le mod bien bourrin du sacri. Pas d'esquive mais euh... Terriblement bourrin avec la Crocobure pour le coup. Ouais, ouais, ouais. Côté euh... On me sent que c'est blessable. Exactement. Côté maison de la terre c'est le steamer aurore pour possible mais plus offensif avec le Stalax cette fois-ci. Pas de résistance terre, enfin 22%. Bon. Et du coup pas de boucle Yannris pour les restes mêlés donc le steamer risque d'être un peu plus de choix pour le sacrieur. Côté Nyeripsa on est sur le mode feu au classique piraguette. Rien de surprenant ici. Et côté Yop on est parti également sur un mode terre. Par contre je crois pas que c'est beaucoup dur là-dedans. Bon. Donc euh... Plus ou moins la même version pour sacrieur si ce n'est qu'on a swap. Euh... Le possédé pour un Yiselle. Et sinon on est sur à peu près la même base. Ok. On est en double dommage dealer du côté des deux compositions avec du coup le dernier qui sera le pilier qui sera en retrait PAO. Oui. J'ai l'impression qu'ils sont effectivement très similaires avec double érosion des deux côtés donc du coup c'est vraiment pas dégueu. Là ça va surtout se jouer sur des faits de jeu. On a déjà une brise lame qui a été placée du côté de Junkie, du côté de Nomia donc du coup de l'équipe maison de la terre. Ça permettra à Junkie de pouvoir foncer sur le terrain et d'être beaucoup moins exposé à ce sacrieur. On a le Galva qui va être reposé et je suppose qu'on va donner les PM. Ah ! On va donner les PM au steamer ! Ouais ! Pour lui permettre de faire des endoscades, revenir plus facilement dans son camp. Ce qui va être assez important, on l'a vu il a que 22% terre. Euh... Et euh... Pour le coup 22% terre et 12%, un peu trois. Sachant que euh... Bukartu pour le coup est probablement Arconte. Euh... Et qu'on l'a déjà vu l'Arconte sur le mode Roarco et il tabasse quand même. C'est rien. Même sans avoir la double. Oui ! En fait ça permet... En fait l'Arconte ce qui est intéressant... Bon... Avec l'Arconte juste c'est un peu mieux parce que du coup t'as les trois sans terre qui arrivent à un tour sur quatre. Mais euh... Ce qui est intéressant c'est que c'est surtout une ligne neutre et comme on peut le voir. Kira un 11% neutre. Agder 14% neutre. Bon plus qu'un tourne à 24 mais c'est pas beaucoup beaucoup plus non plus. Ça permet de profiter voilà de ses entre guillemets faiblesses. Alors chose intéressante c'est qu'on est pas galvatés hein. On sait que d'ici au prochain tour de l'Eniripsa on ne sera pas non plus dans un moment critique. Et donc du coup on delay le galvat pour arriver T2 pour qu'il soit entre guillemets terminé au T5. Et donc du coup d'avoir vraiment le mid-game complètement boosté de la part de Maison de la Terre. On a même pas mis l'abnégation d'ailleurs sur le Yupp. Un peu Tristoon hein. L'un des points importants du galvat au T2 par rapport au T1 c'est que... Ça veut dire qu'on sera toujours boosté au moment où il y aura plus l'Epritek. C'est à dire le tour où généralement c'est le plus décisif dans le match pour réussir à tomber quelqu'un. Parce qu'on va... Soit on a claqué ses cooldowns parce qu'on a été très agressif avant. Et du coup les adversaires ont été forcés de claquer les PB, claquer le Batiscap etc. Soit ils doivent les claquer sur les tours de Pre-Tech. Donc forcez les dégâts pour passer au dessus de ces buffs. Sachant qu'en plus de ça côté Summoners on est pas blindé justement de ce genre de cooldown. Forcément bah ça permettra d'être beaucoup plus offensif sur le T4. Derrière tout en mettant la pression, en faisant l'érosion etc. Et ça veut dire qu'il y a de bonnes chances que le tour du Yupp soit un tour précis. Et le T4 soit assez violent. Et là pour le coup le perso qui va manger, il va manger sévère. Donc il faudra faire très attention à ça. Et là on a un tour méga intéressant de la part de Pucartou. On est allé chercher directement l'Ombus 4 sur l'Agrimsar. On a placé ce Chaluty qui va pas mal bloquer ce Yupp. Mais surtout ce Steamer qui a été du coup assez gêné. Il est obligé d'utiliser 2PM pour pouvoir aller placer son évolution. 2PM pour revenir. Bon après le Steamer est encore accessible. Tant mieux. Il va pouvoir lui mettre ce qu'il mérite. Pardon ? Et d'ailleurs je suppose qu'il peut même partir sur... Attends le 660 avec le... Attends on est en... On a trois centaines ? On a 550 de puissance ? On a mis la puissance sur le Steamer. Ah j'avais pas vu ! On a mis la puissance sur le Steamer. Oh ! Bah tu m'étonnes ! Ouah ! Je m'attendais pas à prendre une Ombus 4 sur un perso à 30-40%. Oui forcément la poreuse à la puissance. Et faut pas oublier que la poreuse c'est une ligne à 50 dégâts. 45 dégâts. Donc forcément quand vous rajoutez 300 puissance ça fait quelques dégâts. Ok piège magnétique on va ramener le Steamer probablement. Non ! On prend la zone ok. On prend la zone raide. Malheureusement on a pas d'autres pièces. Malheureusement on va pouvoir le faire péter. On va mettre sur boost en même temps c'est pas plus mal. Pas dégueu, ça tape un peu sur le Chalutier aussi au passage. Ouais faut pas oublier qu'il y a toujours la brise lame. En fait jusqu'au tour du Steamer au prochain. Donc forcément un Chalutier qui descend c'est un Sacrieur qui va avoir plus d'options de jeu pour pouvoir tout simplement taper en bêlée. Pratique carrément. Alors on rapproche le Chalutier du Sacrieur ça donnera une pénitence un peu plus simple mais bon c'est pas très grave l'objectif c'était quand même de dégêner le Yop. Et on a peur bien évidemment très important il fallait reculer c'est Monté qui a le focus pour l'instant. Il a nettoyé l'érosion donc ça va mais il faut faire en sorte d'être le moins accessible de la team adverse. On a un ravage qui va faire des ravages. Comme d'habitude. Un afflux. On a la possibilité de Flamish sur le Chalutier histoire de placer son entaille. Est-ce que c'est ce qui va être choisi ? Euh je pense que ce serait perte. Oh non coup de crocobure. Non il a pas le temps. Il a pas le temps. Oh mon dieu. Il n'a pas le temps. Le coup de crocobure et lui il n'a pas que faim. Il n'a pas que soif. Waouh. La petite crocobure. Ce n'est pas suffisant il fallait taper avec son corps à corps. Et les dégâts sont monumentaux. Il a bien évidemment la maîtrise. Il a bien évidemment tous ces petits boosts à droite à gauche. Et ça fait énormément de dégâts. Notamment sur les 11 faibles pourcents de lignes Ripsa. Les moins d'irécrites de lignes Ripsa. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Non là pour le coup. Mon T il a pris très cher. Le 1600 à la croco. La croco qui passe derrière. Mais pendant ce temps là. On a un IOP qui a directement ramené ce steamer. Avec la friction. On a posé l'érosion. On a posé la fureur. Donc un steamer qui descend. Malheureusement il n'est pas taclé. Et on a un any Ripsa qui est open. Est-ce que ce serait pas la mort de l'enni ? Non je pense pas. Il y avait les PB quand même. 5 PA restants ceci dit. 5 PA. On a une longue vue qui est disponible. On peut pas vraiment faire plus. On irait pas juste barrer de l'autre côté. Est-ce qu'on ne voudrait pas bloquer un peu le Roublard ? On a aucune relance de tourelle. Donc on va juste devoir taper. L'amarrage. Et la torpille. En 40 HP. Et là pour le coup. Le steamer il protège comment son ami ? Alors. Le Roublard a pris du Red PA. Ce qui fait que c'est pas réellement ses PA affichés. Là actuellement il y a une étoupie. Je crois dans sa liste. Donc étoupie il y a plus 3 PA. Donc il y a 11 PA dans la réalité. Donc faire attention quand même à ça. Mais là pour le coup. Le Roublard. Pour le moment en tout cas. Il peut tuer l'enni Ripsa. Ouais. Après. Liv et torpille ça va non ? Liv et torpille. C'est 6 PA. Pour pouvoir l'éloigner le plus lent possible. Et le problème ouais. Je pense pour le coup. Oh. Oh. Ça par contre c'était pas prévu du tout. C'est pas du tout prévu. On a mis une embuscade sur le steamer. Mais il y avait la friction. Et donc du coup. On a joué très rapidement. Du côté de Nomiya. Pour pouvoir placer des dégâts. Mais le problème c'est qu'il s'est détaclé. Et est-ce que ça va être le kill du coup sur l'enni Ripsa. 840 HP. 300 points de bouclier. Euh. Non. Visiblement. On avait une autre idée en tête du côté de Kira. C'était d'aller râle ce Yop. Ok. La petite bombe qui est directement lancée sur le Yop. On a perdu 2 PA directement. On va le blabot. Ouais. On va l'éloigner au maximum du steamer. Le blabot. Steamer qui est descendu à 2800 HP. Côté plus qu'Hartou. L'ambuscade a quand même pas fait du bien. Et on avait déjà de l'érosion sur la tête. C'est bon. Un autre silence fracas sur le sac rieur. Il va avoir du coup 7 PA du côté de Magdaire qui a... J'aurais pu l'esquiver. Il a esquivé avec ses 9 esquives là. Ah ouais. Il a esquivé un PA. Quel jeu. Quel jeu en tout cas. En cas de game c'est très très bien. Mais du coup. Et on le détacle bien évidemment pour ne pas avoir l'abyssal. Il aurait dû avoir 6 PA ici. Ah. On le détacle pour le redonner un PA. Ouais. Ouais. Il y a forcément une raison. Il y a une nouvelle croco qui part là. Est-ce que c'est le croco ? C'est quand on y voit. C'est dans 3 attaques. Il pourrait croco ravage et appétit crocobur. Ouais. Croco ravage plus, appétit croco. Effectivement. Après est-ce que c'est pas mieux de flamish autre chose et coup de cac ? Tu peux placer ton ebène. Comme ça tu peux placer ton ebène. Et je crois que du coup tu poses un ebène O ou R je sais plus. Ok. Double entaille. Pas de perdre de temps. Double entaille. Ok. Ça marche bien. C'est vrai que c'est pas forcément le mérène. C'est vrai que c'est pas forcément le mérène. C'est vrai que c'est pas forcément le mérène. Et à coup de gure derrière. Les dégâts. Les dégâts. Les dégâts. On pensait à manger avant de lancer le match. Tu pouvais cac, flamish quelque chose et poser ton ebène avec ton appétit. Alors ça dépend. Parfois ça marche pas. Non on est encore en semaine paire. C'est risqué. Côté junkie. Alors on a 8 pm mais on a que 5 pa restants. Est-ce qu'on va claquer la précis pour l'occasion ? Ouais précis. 6 pa. On va chercher ce steamer. Steamer qui est toujours sous friction. N'oublie pas. Euh. Ah. Non. Ça c'est du fail. Ça c'est clairement du fail. Il y a Montesquieu qui a annoncé le double hache. Le précipastour qui fait très mal là pour le coup. Hum. Et là je pense que c'est la mort de l'enni. Là on a. On a un peu de tilt là quelque part là. Là on le sent là. Je pense aussi ouais. Hop. Le ressac. 5 pa. Elle va faire le. Le. Je suis pas sûr. Après peut-être que. Ah. Peut-être que ressac remplacer la tourelle c'était le plus opti. Mais. Ouais. Il y a 513 HP. Le steamer qui peut rien faire. Ah. Il va se terminer. Pour. Maison de la terre. Ouais. Non. Là pour le coup. De tous les cas. La précipastour de tout à l'heure. A été. A été décisive. Pour moi. C'est le coup de croquebure à 1600 qui a été décisif. Oui. Évidemment. Oui. Avec du recul. Avec. Avec du recul. Il ferait un petit tournant de match à ce moment là. Luger. Effectivement. Je pense qu'on peut dire ça. Ça va blindage dans tous les cas. On va essayer de faire le maximum de protection. Essayer de limiter l'action du roublard. Malheureusement. Bah. On l'a vu tout à l'heure. Le roublard. Même s'il fait pas des dégâts qui sont énormes. C'est par mode qu'il est fait. Pour faire. Pour faire des. Des retours. Mais. On est quand même. Suffisamment offensif. Pour faire le kill. Je pense. Il a que 9 P.A.s aussi. Ça crie pas Kaboom. Après. Ouais. Il pourrait relancer son Kaboom. Voilà. Et. Il pourrait. Faire. Un piège magnétique. Ça fait péter. Ok. La deuxième bombe. Euh. Et du coup. C'est à Lenni. Malheureusement. Lenni qui échappe toujours au skill. Ouais. Mais il a plus de. Fracas. Plus de silence. Enfin. Il a plus de silence plutôt. Il a plus de prévention. Ouais. Puis là. Le sacrif. Pour le coup. Il a 2 P.A.s supplémentaires. Cette fois-ci. En réalité. Puisqu'il y aura. Probablement. La paire de l'Abyssal. Et on a. Un Aniripsa. Qui va pouvoir. Qui va pouvoir. On est toujours. En Galva. Normalement. On peut voir. Lancer les amener. Mais normalement. On est toujours en Galva. Ok. C'est pas mal. Son Lapin. Qui n'a. C'est sûr. Qu'il a encore. Le Galva. Parce que. Là. Il a encore. Le Galva. Puisque. Le Steamer. fonctionne. Les dégâts. Qui sont quand même. Assez monumentaux. On va continuer. A mettre des dégâts. Sur ce Steamer. Et en pénitence. D'ailleurs. Son propre Steamer. Qui permettra. D'être un peu plus. Tanki. Il a pressé down. Là. Il a pas apprécié. Son mesh. Là. Le côté. Non. Je ne pense pas. Là. Pour le coup. Bah là. En plus de ça. Il a pas lancé sa fureur. Euh. Effectivement. Viper. T'as raison de le dire. Par un seul Eben. Pas besoin. C'est vrai. C'est vrai. Et. Ok. GG. Assez bonheurs. Qui reviennent. Et du coup. On aura un troisième match. C'était rapide. Et ça veut dire. Qu'on aura effectivement. Un troisième match. Et qu'ils vont enfin. Pouvoir changer de compo. Aussi. Du côté de Summoners.